cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'avril et bien le soleil est tout en haut de votre ciel jusqu'au 20 il est en bélier donc il faut vous battre un toujours il ya côté compétition avec le soleil en bélier c'est le signe de mars mais bon nous verrons que mars est chez vous donc il ya double combat alors vous pourquoi vous allez vous battre enfin bon c'est peut-être un mot un peu fort disant qu'il ya petite notion de compétition quand même pour le boulot alors peut-être que il ya une promotion en vue et que vous aimeriez bien passer devant tout le monde jouer des coudes comme on dit bon vous le pouvez il n'y a rien qui vous en empêche vous n'avez absolument aucune dissonance et au contraire vous avez un bon aspect de saturne donc je vous conseille de persévérer avec saturne plus on persévère plus on est sûr d'obtenir ce que l'on veut après le 20 et bien le soleil sera en taureau et vous serez un petit peu libéré de toutes les obligations que vous avez pu avoir pendant la période bélier 1 de ce qui vous poussait à vouloir avoir le leadership à vouloir gagner 1 donc pendant la période taureau vous pouvez obtenir des aides vous pouvez compter sur la l'entraide la solidarité 1 sur l'amitié aussi qu'on vous porte et puis vous même essayer d'être un bon ami si on vous demande à de présenter quelqu'un ou de faire quelque chose ne dites pas non parce que bon ça vous vous accompagnerez la conjoncture et c'est toujours bien parce que ça veut dire que vous êtes en phase avec vous même du côté des activités alors c'est là justement où c'est important ce mois-ci étant donné que premier et deuxième décan mars est chez vous ça n'arrive pas tous les toutes les semaines ça arrive tous les 18 mois à peu près et bon c'est une tonne d'énergie qui arrive un dans votre signe c'est de l'impatience c'est de l'irritabilité mais c'est aussi parfois étant donné que vous êtes un signe hypersensible et émotif et bien des émotions fortes donc tout ça il va falloir vous canaliser un c'est à dire ne pas avoir le nez dans le guidon essayer de prendre un petit peu de recul ou de vous faire aider par vos proches de si vous voulez bon si vous ne voulez pas être victime finalement de vos émotions bon le côté positif en fait parce qu'il y en a un quand même c'est que vous allez avoir une énergie évidemment extrêmement vous allez être extrêmement dynamique et parfois un peu rouleau compresseur c'est à dire qu'il faudra pas trop se trouver sur votre route que vous supporterez pas qu'on vous mette des obstacles il faudra que toute façon vous les abattiez et bon disons que on pourrait vous regarder un petit peu de travers pendant cette période côté coeur alors on commence le mois avec une vénus en taureau pour le troisième des camps qui est ma foi très positive elle est dans votre secteur d'amitié alors peut-être que vous hésitez entre amour et amitié mais bon la plupart du temps je pense que vous allez passer de très bons moments avec vos amis et que bon ça vous réchauffera le coeur après le 11 vénus va être en gémeaux donc elle va être dans votre secteur 12 et on connaît votre capacité à imaginer à vous créer des scénarios donc faites attention avec cette vénus des gémeaux à premier deuxième et tout début du troisième décan attention à ne pas vous faire trop d'idées gémeaux c'est le monde des idées il est en douze donc on se fait des idées parfois positivement et les choses peuvent arriver mais parfois aussi on se fait des idées des films qui n'arriveront pas c'est pas possible que ça arrive par exemple si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas libre bon pourquoi insister je sais que vous n'aimez pas lâcher prise vous les cancers vous êtes des personnes qui s'accrochent qui sont accrocheurs mais parfois bon vaut mieux laisser tomber et la vie remplit les vides de toute façon et bien le 4, le 7, le 16 et le 20 sont les meilleurs jours de votre mois pour bon l'amitié pendant la période taureau et bon évidemment pour doper vos ambitions et réussir pendant la période bélier j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous likez vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec Zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril 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 il